Mes planètes j'aime lire Mes planètes j'aime lire présente Attention, voilà Tipota Un roman écrit par Henriette Bichonnier et illustré par Pascal Lemaitre Couleur Manou Fuant Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine tourne la page quand tu entends Chapitre 1 Oh là là Tipota Dans un village perdu au milieu de la forêt il y avait un cordonnier Ce cordonnier faisait de si belles babouches qu'il était connu dans toute la région On venait de très loin pour lui en acheter Le cordonnier et sa femme étaient si riches qu'ils habitaient la plus belle maison du village Mais il y avait aussi Tipota leur fils qui était un terrible polisson Avant d'entrer dans les shop les gens demandaient toujours Il est là Tipota ? Le cordonnier répondait Ne craignez rien Il est enfermé dans mon atelier Je l'ai puni Car Tipota faisait tant de farces que le cordonnier était souvent obligé de le punir Quand il était puni Tipota apprenait à fabriquer des babouches Il travaillait sérieusement pendant une heure ou deux Mais ensuite Tipota trouvait toujours un moyen de s'échapper pour aller faire ses farces Il attachait des casserole à la queue des singes Ou bien Il mettait des lézards dans les vêtements des gens et des vers de terre dans leur babouche Toutes les fois qu'il y avait quelque chose de bizarre au village les gens disaient C'est Tipota Oh là là Tipota Et il venait se plaindre au cordonnier et à sa femme Chapitre 2 Le capitaine et ses guerriers Un jour Tipota fit cette farce dans la même journée et ses parents se fâchèrent Cette fois nous allons t'enfermer dans la réserve Et Tipota se retrouve au fond de la réserve qui était un souterrain derrière la maison C'est là que le cordonnier gardait du cuir et des vieux outils Le soir sa mère lui apporta une bougie de l'eau et une assiette de riz en disant Demain si tu es sage tu pourras sortir Mais le lendemain Personne ne vint chercher Tipota Car une troupe de guerriers avait envahi la place du village Leur capitaine réunit les villageois et il demanda Qui est le chef de ce village ? Il n'y en a pas répondirent les gens Mais alors qui commande ici ? Insista le capitaine Personne répondirent les gens Le chef grogna Alors Je vois que j'arrive à point Le capitaine décida de s'installer dans la maison du cordonnier et de sa femme Il envoya les parents de Tipota dans leur atelier et il leur ordonna de fabriquer des centaines de babouches pour les soldats Puis il obligea les parents du village à cuisiner des repas et à coudre des habits Il voulut qu'on lui verse un impôt pour acheter de nouvelles armes et les habitants lui donnèrent toutes leurs économies Mais le capitaine continuait à grogner Vous ne me donnez pas beaucoup d'or dans ce village Car à vous si vous cachez un trésor Dans le souterrain le pauvre Tipota trouvait le temps long Il avait faim et soif Il se mit à explorer le souterrain à la lueur de sa bougie Finalement, il trouva une petite porte qui ouvrait sur un puits Il se glissa par la porte Il escalada le puits en s'agrippant aux pierres Quand il arriva enfin au sommet Il faisait nuit noire Tous les soldats dormaient et le village était silencieux Tipota retrouva ses parents dans l'atelier où ils travaillaient encore Ils furent bien contents que leur fils ait pu s'échapper Ils lui parlèrent des soldats et du capitaine Ce n'est pas le moment de faire des farces Chuchotèrent-ils Laissez-moi faire Répondit Tipota Chapitre 3 Le trésor caché Tipota remplit un grand sac avec toutes les babouches cousues par ses parents Il prit aussi un pot de teinture dorée et partit sans bruit dans la forêt Là, il s'installa au bord de la rivière et teignit toutes les babouches en doré Tipota accrocha les babouches au bout des plus hautes branches des arbres qui penchaient vers l'eau Puis, il siffla avec deux doigts et se cacha dans un tronc d'arbre Les guerriers et le capitaine sursautèrent en entendant le sifflement Ils crièrent « Que se passe-t-il ? Ça vient de la forêt ? Allons-y ! » ordonna le capitaine Ils arrivèrent au bord de la rivière Ils cherchèrent Ils attendirent Ils tournèrent en rond Mais ils ne trouvèrent personne Pendant ce temps, le soleil se levait Tipota lança une pierre dans l'eau et l'un des hommes se pencha sur la rivière « Capitaine, il y a de l'or au fond de l'eau ! » « Qu'est-ce que tu racontes ? » grogna le capitaine Tous les hommes se penchèrent en même temps Les babouches dorées se reflétaient si bien dans l'eau qu'on aurait cru de l'or Les soldats s'écrièrent « De l'or en forme de babouche ? » « C'est louche ! » Le capitaine les interrompit « C'est sûrement le trésor des villageois ! » « Ils l'ont caché ici ! » Et il ordonna à ses hommes de plonger pour attraper l'or Les guéris protestèrent « Mais, capitaine, il y a des crocodiles ! » « J'ai dit, plongez ! » Alors, les hommes plongèrent et ils se firent dévorés par les crocodiles Le capitaine lui-même s'approcha trop près du bord Un crocodile surgit, l'attrapa par les pieds puis l'avala tout entier Tipota courut au village, annonçait la bonne nouvelle et les habitants se mirent à chanter « C'est Tipota ! Oh là là, Tipota ! » Tout le monde le félicita Ses parents l'embrassèrent Voilà enfin une très belle farce Et tous, ils coururent dans la forêt pour décrocher les babouches dorées À partir de ce jour les babouches couleur d'or devinrent à la mode Tipota se mit à inventer de toutes les couleurs puis de toutes les formes Des babouches si belles que les gens venaient de très loin pour lui en acheter Bien sûr, il lui arriva encore de faire des farces Une fois, il livra même à ses voisins des babouches pleines de poils à gratter Les voisins se gratouillèrent en riant et en disant « C'est Tipota ! Oh là là, Tipota ! » Maintenant, on est grand On apprend à lire On a droit au roman Mes panètes j'aime lire Des histoires qui font peur Et d'autres qui font rire Du passé, du présent Et de l'avenir Maintenant qu'on est grand On va pouvoir lire Tout le monde a découvrir Mes panètes j'aime lire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz